Ah, finalement, le litrin, c'est une bonne affaire? Oui, c'est une bonne idée. Grand merci à tous ceux qui continuent à nous écrire. Il y a encore des gens qui nous écoutent à deux heures et demie du matin. Il y a deux heures et demie du matin? Oui. On y est. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied, sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, en cette très vieille région des Alpes qui peine à être en Provence. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 à 1300 mètres d'altitude, et n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et, après trois jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoique en ruines, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il y avait dû avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les cinq à six maisons, sans toiture, rongées de vents et de pluies, la petite chapelle, aux clochers écroulés, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin, avec grand soleil, mais sur ces terres sans-abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ses grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À cinq heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau, et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me semblait apercevoir dans le lointain une toute petite silhouette noire, debout. Voilà. La voilà la silhouette. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeais vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près d'eux. Il me fit boire à sa gourde. Un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente, d'un trou naturel, très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là, à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les planches. Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé. Sa soupe bouillait sur le feu. Je remarquais alors qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus et que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe. Je lui offrais ma blague à tabac. Il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là, le village le plus proche étant encore à plus d'une journée et demie de marche. Au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en avait quatre ou cinq, dispersés, loin des uns des autres, sur les flancs de ces hauteurs, dans des taillis de chênes blancs, à la toute extrémité de toutes les routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles serrées les unes contre les autres, dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leur camion, puis y retournent, les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence surtout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et pour la mêlée générale, des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicides et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Le berger, qui ne fumait pas, alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de plats. Il se mit à les examiner, l'un après l'autre, avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. « Je fumais ma pipe, je me proposais pour l'aider, et il m'a dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. » Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de dix. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits, ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui, sanglant, parfait, il s'arrêta et nous allâme de coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandais le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel, ou plus exactement, il ne me donna pas l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intrigué, et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquais qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer, grosse comme le pouce, et longue d'environ un mètre cinquante. Je fis celui qui se promène en se reposant, et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ces bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien, et il monta vers l'endroit où je m'étonnais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route. Et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chaises. Je lui demandais si la terre lui appartenait, et il répondit que non. Je lui demandais s'il savait à qui il appartenait, et il ne le savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciait pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il plantait ainsi, sanglant avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions, puisqu'il y répondit. Depuis trois ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté cent mille. Sur les cent mille, vingt mille étaient sortis. Sur les vingt mille, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs, ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les dessins de la Providence. Restait dix mille chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cette femme. Il avait visiblement plus de cinquante ans. « Cinquante-cinq, me dit-il. » Il s'appelait Elzéard Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude, où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'âme. Il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Menant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes solitaires. Cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que, dans trente ans, ces dix mille chênes seraient magnifiques. Il me répondit, très simplement, que si Dieu lui prêtait vie, dans trente ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces dix mille chênes auraient fait l'effet d'une goutte d'eau dans la main. Il étudiait déjà, d'ailleurs, la reproduction des êtres et il avait près de sa maison une pépinière issue des faibles. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière de grillage étaient de toute beauté. Il pensait également à des boulots pour des fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant cinq ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. À vrai dire, la chose même n'avait même pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme une collection de timbres, un dada, puis oublié. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que j'aurais pris la recherche de ce chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. « Dix mille chaînes, » me disais-je, « occupent vraiment un très large espace. » J'avais vu mourir trop de monde pendant cinq ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Esear Bouffier. D'autant que, lorsqu'on en a vingt, on considère les hommes de cinquante ans comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que quatre brebis, mais par contre, une centaine de ruches. Les chaînes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et, comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait, en trois tronçons, onze kilomètres de long et trois kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu que dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée et les êtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chaînes étaient drues et avaient dépassé l'âge où il était à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même, pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de boulots qui dataient de cinq ans, c'est-à-dire de 1915, à l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où il soupçonnait, avec juste raison, qu'il y avait de l'humidité presque à fleurs de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais, en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans les ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient été toujours à sec. Ce fut la plus formidable opération de réaction qui m'était donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes, dont j'ai parlé au début de mon récit, s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains dont il restait encore des traces, dans lesquels les archéologues avaient fouillé et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où, au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi disparaissait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prêts, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnant. Qui aurait pu imaginer, dans les villages et les administrations, une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? À partir de 1920, je ne suis plus jamais resté plus d'un an sans rendre visite à Aiseard Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu m'aimébouce. Je n'ai pas fait le compte de ses dévoires. On imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité que pour assurer la victoire d'une telle passion. Il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait pendant un an planté plus de dix mille érables. Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les êtres qui réussirent encore mieux que les chers. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans une solitude totale. Si totale que vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler. Ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire fortement inspiré lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. À cette époque, il allait planter des hêtres à 12 kilomètres de sa maison. Pour s'éviter le trajet d'aller-retour, car il avait alors 75 ans, il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations. C'est ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député et des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles, on décida de faire quelque chose et, heureusement, on ne fit rien. Sinon, une chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de ne pas être subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui étaient de la délégation. Je lui expliquais le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allant tous les deux à la recherche des éants bouffies. Nous le trouvâmes en plein travail à 20 kilomètres de l'endroit où avait eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques oeufs que j'avais apportés en présent, nous partageant notre casse-croûte en trois et quelques heures passèrent dans la contemplation nuette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913. Le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs et la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenu. Il n'insista pas. « Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. » Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » C'est grâce à ce capitaine que, non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer trois gardes forestiers pour cette section et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. C'était riche, les bûcherons, les pots de vin. L'œuvre ne courut aucun risque grave que pendant, sauf pendant la guerre de 1939. Les automobiles marchant alors aux gazogènes, on n'avait jamais assez de bois. On commençait à faire des coupes dans les chaînes de 1910, mais ces quartiers sont si loin de tous les réseaux routiers que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonne. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 kilomètres de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 1939 comme il avait ignoré la guerre de 1914. J'ai vu Elziard Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un quart qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes dernières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolé. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait trois habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse aux pièges. À peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux, les maisons abandonnées. Leurs conditions étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. Tout était changé. L'air lui-même, au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflaient une brise souple, chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et ce qui ne toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les quatre ans déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit cinq maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont quatre jeunes ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleries et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine ne m'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais l'hasard était sorti de son tombe. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissées. Il n'a fallu que les huit ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme dans des bosquets d'érable, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays et apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et qui ont repris le goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur et les nouveaux venus, plus de dix mille personnes doivent leur bonheur à Elzéa en bouffie. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais, quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéa en bouffie est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Bannes. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était l'homme qui plantait des arbres de gingive. On l'avait tous reconnus. Il fallait le dire. Bien lu. Merci. Je pense que ce n'était pas la première fois que tu lisais le texte. c'est bien lu. Merci. Alors, il reste trois minutes à notre soirée. Ah, vraiment? Trois minutes avant trois heures? Qui a duré sept heures. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut prendre les trois minutes pour s'exprimer, on les lui offre. Maintenant ou jamais. Ah oui? Est-ce que là, il en reste plus que deux? Oui, plus que deux. Merci beaucoup. Ah, François? François. René? Oui, René. 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 Je ne sais pas si. Tu reprends ton lit. Oui, oui, oui. René, donné. C'est formidable pour la lutte. Formidable. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Ok. Je ne sais pas, Marie-France Hébert, je ne la connais pas, mais je pense que c'est une incontournable de la poésie érotique féminine des années 70 au Québec. Vraiment, j'ai opéré. S'en sorte que les doctorants, les doctorantes, le practice, précipitez-vous, en fait, pour faire ça, l'ensemble. Elle est devenue poète la journée où elle a vu Bernard, je suis fatigué, Bruno dans un lando sous la rue Saint-Laurent. C'est fort possible. Là, je vous en retrouve un beau, là. Ah oui, c'est toi qui a une autre affaire. Écoutez, c'est le dernier bruit. Ok. Chut. 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 Allaitement pétri. Le nœud du centre. Chut. 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 Laisse la couche. S'ouvre. Tête tranche. J'aussi. Chut. 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 Le ventre. Chut. 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 Je. Bravo. Merci. Merci. Tu as l'honneur de copie, Bruno? Oui, ça va. Oui. Oui, ça va. Oui, ça va. Écoute, je me le donne. Ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, je me le fais. Oui, ça va. Oui, je me le fais. C'est tout de suite érotique, en plus. Il a fait ça. Puis vous avez échappé d'être que ça aurait pu être Marcel Dubé. Ben oui, un autre genre complètement. Bon ben voilà, c'est fini. On peut arrêter. Merci à tous. Merci à toi. Merci à tous ceux qui ont écouté. Merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, bonne nuit. Que la nuit soit bonne. Et à l'année prochaine. Merci. Voilà. Merci à toi. Bienvenue. Bon, les verres suffisées. Rien de première édition. Vous voulez pas me donner un petit choc? Hein? J'avais ouvert la bouteille de Santeauvre. Ok. Merci infiniment. Ben oui, ben oui. Salut. Michel, ça m'a fait plaisir. Merci à tous. Merci à tous.